bonjour et bienvenue à tous sur les gata tv bonjour les droïdes et oui aujourd'hui on se retrouve j'espère que vous allez bien vous êtes en présence du droid tech et aujourd'hui on va tester le jeu seeking hunter sur nintendo switch un jeu que j'ai trouvé sur le shop pour 9 euros 90 alors le jeu en date de sortie c'est le 12 12 2019 classe d'âge pegi 7 ans on peut y jouer avec les joycons et le pro contrôleur par contre gros hic anglais japonais chinois uniquement disponible dans le jeu donc c'est pas terrible mais par contre la taille fait 210 mo donc on va voir ensemble ce que ça donne est ce que c'est bien ce que c'est pas bien on peut y jouer à deux joueurs comme on peut voir à l'écran titre pour poser les bases du jeu au début de ce siècle animal mystérieux non identifié également connu sous le nom du mât a provoqué une série d'incidents l'apparition fréquente du mât est devenu un énorme problème de société pour lutter contre l'invention du mât l'association des chasseurs du mât a été créée les chasseurs du mât développer une combinaison de combats spéciales pour éradiquer les monstres marins et continuent à se battre sous l'eau pour protéger la paix dans le monde donc voilà pour poser les bases du jeu donc on sait à peu près à quoi s'attendre attention c'est la première fois que je lance si king hunter sur ma nintendo switch donc on va le découvrir ensemble sinon le jeu est développé par game attaque et édité par cousin comme on a pu voir en intro voilà pour les bases c'est parti donc un ou deux joueurs on teste donc je foule english je le rappelle certains n'y a pas century donc en fait grosso modo là il vous explique ce que je viens de vous expliquer au début qu'il ya l'apparition du mât voilà et qu'ils ont monté une société voilà pour vaincre les humains donc tous les monstres donc on sait à quoi on va avoir à faire directement les bases sont posées donc on a des chasseurs il va y avoir des humains et nous on va battre les humains donc c'est un peu un monstre one hunter world au niveau de ce jeu donc on va tester le pratique on va voir ce que ça donne ok donc avec le joystick de gauche je peux manipuler mon personnage le joystick de 3 me sert à rien le bouton b me sert pour l'instant à envoyer ok normal wear pawn position de locke d'accord et direction locke d'accord donc si je fais ça je peux rien faire d'accord donc vous avez vu aussi quoi ça servait ou là on a des monstres super ok bon là ça se passe plutôt pas mal ces petits monstres un petit humain ça me va pour commencer le training c'est pas mal donc on va voir ensemble est ce que le jeu vaut vraiment 10 euros sur l'e-shop donc on va fermer on va voir donc là on a des stages à faire avec des difficultés ok et là j'ai la base là j'ai le pratique on va commencer celui-là on va voir ta qui ta roue avec carrément sans coin il faut que je paye pour défoncer le monstre elle est pas mal celle-là donc voir qui sait que j'ai un monstre qui devrait arriver ok elle c'est celui-là ou là donc les petits monstres des petits humains aussi qui arrive donc là déjà mon arme de pointe c'est pas terrible je vais un petit peu ok je vais battre le petit monstre on y va au niveau musique derrière ça a l'air d'aller c'est un petit look tranquille c'est pas agressif pour les oreilles là il faut pas oublier qu'on est dans un monde marrant je suis en train de m'attraquer bouton b de mon joy con ce que ça va resservir à quelque chose j'en sais rien je vais essayer de le niquer comme ça on va voir ouais ça c'est pas très efficace quand même tant pis tant pis bon premier abord comme ça dix balles dans un jeu comme ça ça les vaut pas réellement il ya vachement mieux pour dix balles et là pour ça voilà là pour cinq balles pour pourquoi pas mais pour dix balles ça fait un peu cher surtout si on fait que ça après c'est de la chasse aux aux monstres comme on peut le connaître sur certains jeux j'ai essayé de l'avoir comme ça mais je crois que celui-là il sert à rien pour qu'avec les petits monstres c'est chaud mais non mais qu'à soit toi à l'eux donc boîte pour tous ceux qui a mis à l'achat c'est tout ça et avec qui sont patients bah ce jeu ça va leur plaire bon par contre attention je fou l'inguit je le rappelle encore une fois voilà ce que je vais y arriver nique elle commence plus qu'à niquer là voilà faut pas qu'il me défonce mais ah y est c'est fait on l'a eu impeccable donc assez facilement difficulté une étoile on l'a vu je suis victorieux donc je verrai coup voilà je récupère des coins j'ai mis deux minutes à le latter si le jeu continue dans cette optique là on va vite se faire chier le chai le hunting va devenir non 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 le hunting va devenir un peu lourd non je veux pas moi je veux sortir merci donc à voir là j'ai deux hp ok donc on va essayer un nouveau monstre on va voir le tient de chi ok bâtir chi let's go bon clairement au niveau de l'anglais là tu en as même si tu comprends pas trop pas dérangeant quoi là j'ai un pur monstre qui arrive encore un que je vais avoir du mal à avoir ouais carrément lui dans hockey là j'ai pas monsieur j'ai pas la bonne arme ok où j'ai fait des bêtises à manipuler ça c'est bien ça se manipule assez assez bien sachant qu'il faut prendre en compte est ce qu'on est dans un élément marin donc on n'a pas les mêmes facilités que sur terre ça reste propre j'ai pas de mal à ok là il attaque pas trop au niveau de lia ça va les graphismes voilà on n'est pas sur un big jeu à 70 euros donc on va pas trop critiquer connaissez maintenant la philosophie de la gata tv on est sur un petit jeu à 10 balles pour se faire plaisir par contre c'est un peu rébarbatif la puisse le fait d'avoir pas tout le temps des nouvelles armes et tout donc on est au début du jeu bien sûr mais c'est du hunting donc c'est de la chasse donc plus que les pokéball c'est une blague qu'elle a gelé eu là je n'ai pas eu j'ai eu un petit peu il n'a pas l'air de bouger c'est un peu chiant pour l'instant on va voir ce que ça donne ce qui va me non pour l'instant il bouge pas on envoie des jets mais c'est pas méchant oula 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 et stock lui il a bougé ok donc des monstres comme ça suffit de connaître le pattern pour pouvoir les vaincre donc le pattern c'est comment le boss réagit en fonction des attaques et tout ça un exemple buzzer dans mario il a un pattern si tu connais son pattern tu peux le vaincre assez facilement ou super facilement si tu connais tout bon pour l'instant il n'y a pas des zones où on peut pas attaquer donc ça c'est bien aussi surtout pour les débutants oups là je peux pas on va voir donc là j'ai une chose en bas l'attaque au niveau de l'écran n'a pas beaucoup d'informations j'aimerais bien les avoir tous ensemble là j'ai eu impeccable voilà ça parle de m'impacter moi quand je me sois défoncé voilà alors que là on voit clairement que mon pétard il sert strictement rien oula il fait quoi lui j'étais bloqué là c'est pas drôle je peux pas l'attaquer sur la crête on a bien vu ses points oula nickel peut-être encore une petite attaque au pistolet je sais pas si je vais l'avoir comme ça ça serait trop beau pourquoi pas oula aïe c'est bon il est parti donc voilà donc ça fait à peu près dix minutes qu'on joue ensemble bon c'est pas le best de jeu ça se laisse jouer ok donc là je fais colle là j'ai deux stages là j'ai ça allez on va essayer celui là et on va se quitter sur lui donc au niveau du son design et tout ça c'est propre il y en a pour 10 euros voilà c'est assez fluide pensez assez ça reste fluide niveau maniabilité savoir on a connu pire il ya des jeux c'est vraiment une catastrophe là ça se laisse jouer après c'est du hunting c'est que de la chasse donc là par exemple on a fait trois monstres grosso modo en monstres vous avez vu ce qu'on a fait sur le jeu c'est chasseur du mec qui chasse des humains voilà après pas faire plus alors est-ce que le jeu va avoir une augmentation de boss ou de d'armes et tout ça dans le temps j'espère parce que sinon bah voilà si on stagne à ça non on met pas dix balles là dedans on attend une promo et on essaye de l'avoir le moins cher possible je peux pas t'inquiète niveau il ya à il attaque pas trop il reste là au centre de l'écran juste vers la fin quand il commence à voir que ces points de vie sont d'aide voilà bon là je l'ai eu ok ça bouge à prendre à des petits monstres là sur les côtés bon ça met un peu de difficulté mais c'est pas non plus la mort voilà peut-être réussir à l'avoir comme ça en fait voilà bon je l'ai eu directement ça devient de plus en plus facile bon niveau difficulté à saisir on va se laisser là dessus donc moi personnellement le jeu j'aime bien c'est pas le jeu que j'ai joué toute l'année sur la console ça je vous le dis clairement c'est un bon petit jeu mais voilà à 10 euros pour moi il est beaucoup beaucoup trop cher attendez une promotion le jeu il y aura prochainement peut-être 50 au moins on verra prenez le si vous aimez ça reste le petit jeu comme ça où on se pose pas par exemple à 5 10 minutes à perdre tu prends ta suite tu joues à ce jeu là t'es tranquille voilà mon avis après il ya beaucoup de jeux qui sont un peu mieux plus évolutif moins rébarbatif voilà ça c'est mon point de vue sinon il est beau graphiquement il est il est beau il faut voilà pour 10 euros il est très très beau il ya des belles couleurs chatoyante et tout il ya du son derrière qui est assez entraînant ceux qui aiment bien le hunting à la monster hunter balancez-vous c'est un jeu pour vous pour les autres passez votre chemin voilà je vous dis à la prochaine sur gata tv salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo